Vous êtes sur RTL. Il n'en faut pas beaucoup plus pour réveiller des envies de grands soirs pour certains ou de revanches politiques pour d'autres. Le 5 décembre, oui, c'est sûr, sera aussi politique. D'ailleurs, c'est l'une des difficultés à venir pour le pouvoir. Beaucoup de slogans risquent de viser Emmanuel Macron, le dénominateur commun de toutes les colères. Son Premier ministre, Edouard Philippe, va bien tenter d'endosser les décisions sur les retraites, mais c'est le Président qui devra en répondre. Est-ce que ça veut dire que l'ensemble des oppositions seront dans la rue ? Alors, quand même pas. Toutes ne veulent pas ou ne peuvent pas y être. Commençons par les absents, si vous le voulez bien. Même si les Républicains fustigent de plus en plus ouvertement la réforme des retraites, ils n'appellent pas à manifester ou à débrayer, comme on dit, puisqu'ils sont pour le service minimum. Quand la droite descend dans la rue, c'est pour des sujets sociétaux, pas des questions sociales. Ça ne les empêchera pas, bien sûr, de continuer de critiquer le gouvernement. François Baroin dénonçait sur RTL le grand brouillard qui s'épaissit sur les retraites et on ne peut pas dire que le brouillard se dissipe. Le Rassemblement National va-t-il descendre dans la rue ? Alors là, c'est plus compliqué. Et Marine Le Pen, d'abord, ne défile jamais. Elle ne s'est pas affichée avec des gilets jaunes, mais elle a dit qu'elle les comprenait. Pour les retraites, c'est pareil. Elle a dénoncé dimanche le gigantesque coup de rabot de trop. Il faut dire que Marine Le Pen défend toujours la retraite à 60 ans. Et pour tous, elle a abandonné la sortie de l'euro, mais pas cette mesure du programme commun. Le reste de ses troupes est plus divisée, voire embarrassée au Rassemblement National. Beaucoup détestent les syndicats et l'assument même ouvertement. Donc c'est toujours, même s'il le voulait, difficile de défiler à leur côté. On se dit qu'à gauche, ça doit être plus simple quand même ? Oui, même si ça lui voudra d'ailleurs, peut-être d'ailleurs, quelques sifflets ou même une évacuation rapide. Le patron du PS, Olivier Faure, est bien décidé à se montrer dans les cortèges. L'un des responsables du parti croit à un mouvement très large qui ira au-delà des retraites. Si tout ça s'agrège, ça peut être une manif puissante sur le malaise social dans le pays. C'est l'analyse du Parti Socialiste. Alors, reste Jean-Luc Mélenchon dans tout ça ? Les mouvements sociaux, ça réveille la bête politique et ses envies de révolution. Il l'a écrit sur son blog, rien ne peut faire changer la trajectoire des décisions d'en haut, sinon une opposition aussi totale que frontale. Et il espère que la mobilisation syndicale du jeudi 5 rejoindra celle des Gilets jaunes du samedi 7. Ce serait, écrit Jean-Luc Mélenchon, un sac à 7 en quelque sorte. Si Emmanuel Macron ne déclenche pas de grands soirs, il va peut-être arriver à provoquer les retrouvailles de toute la gauche et des écologistes. C'est sur notre antenne sur RTL que Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti Communiste, a appelé la semaine dernière à un grand meeting de toute la gauche, Europe Écologie Les Verts compris, le 11 décembre. Vu du pouvoir, pour un proche d'Emmanuel Macron, les retrouvailles des syndicats et des partis politiques, tout ça, de toute façon, c'est l'ancien monde qui retrouve l'ancien monde. Les syndicats sont morts et ils ne le savent pas encore, explique tranquillement ce ministre, et aucune offre politique alternative n'héberge. Allez écoutez, ce n'est donc pas un 5 à 7, Yves, c'est plutôt le bal des morts vivants. Rendez-vous le 5 décembre à La Politique avec Olivier Bost, et je vous rappelle que c'est François Bayrou, maire de Poquet et président du Modem, qui est l'invité ce matin d'Alba Ventura. Il sera 8h moins le quart.